ok dans votre vidéo qui est là donc sur la page 1 donc fenêtre objets interactifs multimédia vous n'avez pas la lecture au chargement qui a enclenché donc je la désenclenche ici je l'avais juste enclenché pour voir qu'en effet la vidéo fonctionne mais on ne sait pas la contrôler mais elle se lançait donc dans multimédia quand la vidéo est activée la sélectionnée on décoche ceci absolument on va créer un bouton de lecture pour la vidéo et ça on va le faire sur un calque spécial qu'on va appeler contrôle vidéo donc je crée un calque voilà oui donc tu disais que tu n'arrivais pas à déverrouiller la vidéo parce qu'en fait elle était sur un calque verrouillé voilà elle est sur le calque swf importé chez moi donc ça va c'est j'aurais pu faire un calque vidéo importé aussi c'est chacun va régler va créer ses documents de manière à s'y retrouver en fait en tout cas voilà je travaille uniquement sur le calque contrôle vidéo alt clic en face du calque contrôle vidéo qui ne contient rien actuellement on va faire des boutons avec du texte ce sera peut-être plus rapide dans un premier temps vous prenez l'outil texte vous tracez je vais appeler sa lecture je vais pas soigner le design du bouton ici je double clic sur la petite case qui est à l'opposé ici vous voyez et ça redimensionne le le bloc donc ça c'est une petite astuce intéressante quand on double clic sur la petite case en bas à droite ça redimensionne le bloc pour qu'il en sert le contenu si vous double cliquez sur la petite poignée ici ça redimensionne le bloc mais seulement dans un sens si vous double cliquez sur la petite poignée là ça redimensionne seulement dans l'autre sens donc voilà c'est pratique voilà on va dire que ça ça va devenir un bouton on va tester pour voir si ça fonctionne bon ben déjà allons dans la palette bouton et formulaire et transformons ça en un bouton bouton que je vais appeler lecture vidéo vache au niveau du script d'action vous avez ce qui concerne la vidéo choisissez vidéo dans la liste là quelle vidéo il faut choisir ici mais il n'y en a qu'une seule sur la page donc c'est facile une seule dans le document quelle action sur la vidéo lecture je teste ça j'enregistre sous un nouveau nom le document et je vais l'exporter et on va tester pour voir si ça marche ok lecture ça fonctionne donc ah oui j'ai oublié de désactiver le skin dans la palette multimédia donc j'ai un truc ici qui me sert absolument à rien en fait par contre le bouton lecture a fonctionné testé aussi chez vous vous allez voir que ça fonctionne ok je reviens ici et oui chaque fois qu'on a puissé sa relance depuis le début oui tout à fait si ça vous intéresse d'aller loin là dedans je peux vous expliquer comment faire en sorte que ça ne fasse pas comme ça c'est pas simple vous n'allez pas trouver tout seul si vous cherchez à moins que vous soyez vraiment très fut fut au niveau programmation parce que c'est pas si bien que ça donc pour la vidéo dans le panneau multimédia oui il faut penser à faire ceci quand même il faut penser tiens je vais prendre ça comme image en cours c'est bien il faut penser à retirer la barre de contrôle à partir du moment où vous créez des boutons pour lire par l'extérieur vous n'en avez pas besoin voilà quand je clique n'importe où ça ne passe pas à la page suivante quand je clique sur les donc tout va bien finalement la première image de la vidéo c'est un peu plus dur et pas mal dans mon cas pour apparaître sur la page